Bonjour chères apprenantes, chers apprenants. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle séance d'exercices écrits concernant les graphèmes L, O, N, E. Avant de commencer, je vous demande de préparer vos cahiers et vos styles. Préparez vos cahiers et vos styles. Vous êtes prêts? Alors, suivez-moi attentivement. Mes chers apprenants, passons à l'exercice 1. Je vais vous lire la consigne. Je complète avec L, O, N, E. Je vais vous présenter 5 images et 2 phrases. Et vous allez compléter les mots avec les graphèmes L, O, N, E. Allez, observez avec moi ces images. La première image, qu'est-ce 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 qu'est avec les graphèmes cités. Passons aux deux phrases. La première phrase et la deuxième phrase. La première phrase, Nabila porte une jolie chemise bleue. Nabila porte une jolie chemise bleue. Et la deuxième phrase, Amal adore le melon et les bananes. Alors, recopiez les mots et les deux phrases sur vos cahiers et complétez ces mots avec les graphèmes L, O, N, E. Je vous laisse un peu de temps et on passera après à la correction. Vous avez fini, mes chers élèves. Alors, suivez attentivement, nous allons corriger cet exercice. Le premier mot, foulard. On entend le son L et on écrit la lettre L, foulard. Le deuxième mot représente l'image L, lune, lune. On entend le son N et on écrit la lettre N, N, lune. Le troisième mot, O, robot, robot. Qu'est-ce que vous entendez ? O, O, robot. Deux O, robot. Très bien. Le quatrième mot qui représente l'image, bol, bol. Qu'est-ce que vous entendez ? A la fin, le son L, vous allez écrire la lettre L, bol. Et enfin, le mot melon, melon. On entend dans la première syllabe, me, 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 et on écrit la lettre E, melant. Très bien. Maintenant, nous allons corriger les deux phrases. La première phrase, on va la relire ensemble. Le premier mot, Nabila, N, Nabila, et on écrit N majuscule. N, Nabila. Porte, 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 on entend O, et on écrit la lettre O. Porte, une jolie, jolie. On entend le son O, jolie. Et on écrit la lettre O. O, chemise, chemise. On entend E, che, chemise. Et on écrit la lettre E. Bleu, bleu. Vous entendez le son L, et on écrit la lettre L, bleu. Je relis la phrase, Nabila, porte, une jolie, chemise, chemise, bleu. Pour la deuxième phrase, on a, M, L, L, on entend le son L, et on écrit la lettre L. Adore, 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 A, do, do, on entend O, et on écrit O. Adore le M, meulon. Me, meulon. Me, meulon. On entend le son E, on écrit E, le meulon. Et les bananes, on entend le son N, et on écrit N. Deux fois, bananes. Dans bananes, il y a deux N. Donc je relis la phrase, M, L, adore, le meulon et les bananes. Très bien mes chers enfants, j'espère que vous avez réussi cet exercice. On va passer à le deuxième exercice. Je vais vous lire la conscience de cet exercice. Je coloris la case correcte. Je coloris la case correcte. Donc vous avez besoin des crayons couleur. Préparez les crayons de couleur. Très bien. Je vais vous présenter des images. Au-dessous de ces images, vous allez trouver deux étiquettes. Dans chaque étiquette, il y a un mot. Et vous allez choisir le mot correspondant à l'image. Donc la première image, Nat. Voilà les deux mots que vous allez les lire et vous allez choisir le mot correspondant à cette image. La deuxième image, qu'est-ce que c'est ? Cerise. Cerise. Donc, vous allez choisir le mot correspondant à cette image. La troisième image. La troisième image, c'est le chiffre neuf. Neuf. Bien. Les deux mots, vous allez les lire et vous allez choisir le mot neuf. robe, robe, robe. Voilà. Vous allez choisir le mot correspondant au mot robe. Et enfin, la dernière image, qui est-ce ? C'est Nabila. Nabila. Donc, vous allez trouver le mot Nabila et vous allez colorier le mot représentant l'image. Donc, vous allez recopier sur vos cahiers ces étiquettes et vous allez colorier le mot qui correspond à l'image. Je vous laisse un peu de temps et on passera après à la correction. Très bien, mes chers enfants. J'espère que vous avez réalisé cet exercice. Maintenant, suivez-moi. Nous allons le corriger ensemble. Alors, regardons la première image. Qu'est-ce qu'elle représente ? Qu'est-ce que c'est ? Nat. Nat. Où est-ce que vous lisez le mot Nat dans la première ou la deuxième étiquette ? Très bien. Dans la première étiquette. Donc, on va colorier la première étiquette. Nat. Nat. La deuxième image représente quoi ? Cerise. Une cerise. On la trouve. On trouve le mot cerise dans la première étiquette. Très bien. Donc, on va colorier la première étiquette. Et pour le chiffre neuf, il est écrit le mot neuf dans la deuxième étiquette. On va colorier la deuxième étiquette. Neuf. Et pour la quatrième image représente Ro. Ro. Et on lit le mot Ro dans la première étiquette. Donc, on va colorier la première étiquette. Et enfin, concernant la petite fille Nabila. Nabila est écrit. Le mot est écrit. Le mot est écrit dans la deuxième étiquette. Donc, on va colorier la deuxième étiquette. Donc, mes chers enfants. La première image Nat. Deuxième image Cerise. Troisième image Neuf. Quatrième image Ro. Et la dernière image représente Nabila. J'espère que vous avez très bien réussi cet exercice. Alors, on passe à la troisième question ou bien à l'exercice 3. Je vais vous lire la consigne. Allez, soyez attentif. Je mets en ordre les syllabes et j'écris les mots. Donc, je vais vous présenter des syllabes et vous allez les mettre en ordre pour former un mot. Alors, sur vos mots. Alors, sur vos cahiers, vous allez écrire les syllabes et vous allez les mettre en ordre pour former le mot qui compose ces syllabes. Donc, vous allez les mettre en ordre pour former les syllabes et vous allez les mettre en ordre pour former les syllabes. Pour le deuxième mot. Pour le deuxième mot, il y a la syllabe B et la syllabe R et la syllabe R et la syllabe R et la troisième syllabe B. Bien. Bien. Pour le troisième mot, on a la syllabe R et la syllabe R et la syllabe F et enfin, pour le quatrième mot, on a la syllabe L et la syllabe T. Alors, vous allez écrire ces syllabes sur vos cahiers et vous allez essayer de former les mots. Je vous donne un peu de temps pour que vous puissiez réaliser cet exercice sur vos cahiers. Très bien, mes chers élèves. J'espère que vous avez fini. J'espère que vous avez fini. Alors, suivez-moi. On va passer à la correction. Pour le premier mot, les syllabes sont CRE, DI, MER. Quel mot vous avez formé ? Très bien. Mercredi. 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 Pour le deuxième mot, les syllabes sont BE, RON, BI. BI. Il forme le mot, très bien. BIBERAN. 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 Et pour le troisième mot, on a deux syllabes. L'AR et FOU. Donc, le mot, c'est OUI. Excellent. FOULAR. FOULAR. Et enfin, pour le dernier mot, il y a deux syllabes. La syllabe LE et la syllabe TABLE. Donc, le mot, c'est TABLE. Le mot, c'est TABLE. Je relis les quatre mots. MERCREDI. BIBERAN. FOULAR. TABLE. Alors, corrigez sur vos cahiers et on passera à l'exercice suivant. Très bien, mes chers élèves. Donc, le quatrième exercice, je vais vous lire la consigne. Je coloris la phrase et le dessin de la même couleur. Donc, dans cet exercice, je vais vous présenter des phrases, cinq phrases accompagnées de cinq dessins. Et vous allez les observer. Et puis, vous allez relier la phrase au dessin correspondant. D'accord? Donc, la première phrase. Nabila porte un foulard bleu. Je répète. Nabila porte un foulard bleu. La deuxième phrase. Amina ouvre la fenêtre. Amina ouvre la fenêtre. Amina ouvre la fenêtre. La troisième phrase. Mohamed a une pomme. Mohamed a une pomme. La quatrième phrase. Nabil a une banane. Nabil a une banane. Et enfin, pour la cinquième phrase. Nabil a un joli vélo bleu. Je répète. Nabil a un joli vélo bleu. Mes chers enfants, voici les images que vous allez observer pour les relier à leurs phrases. Donc, devant la première phrase, il y a le rang vert. Devant la deuxième phrase, il y a le rang noir. Devant la troisième phrase, il y a le rang bleu. Devant la quatrième phrase, il y a le rang jaune. Et devant la cinquième phrase, il y a le rang orange. Et au-dessous de chaque dessin, de chaque image, il y a un rang blanc. Ce que vous allez colorier avec la couleur correspondant à l'image. Je vous laisse un peu de temps pour réaliser cet exercice. Et on le corrigera après ensemble. Bien. Très bien, mes chers enfants. J'espère que vous avez fini. Alors, suivez-moi. On va relire les phrases. Et on va chercher le dessin correspondant. La première phrase, lisez avec moi. Nabila porte un foulard bleu. Oui, Nabila, qui porte un foulard bleu. Très bien. Il se trouve à droite au milieu. Il se trouve à droite au milieu. Donc, je vais colorier le rang avec le vert. Nabila porte un foulard bleu. Très bien. Pour la deuxième phrase, Amina ouvre la fenêtre. Amina ouvre la fenêtre. Où est-ce que vous voyez Amina ouvre la fenêtre ? Très bien. C'est le dessin à gauche en bas. Amina ouvre la fenêtre. Donc, je vais colorier le rang avec quelle couleur ? Très bien. Le noir. Et pour la troisième phrase, Mohamed a une pomme. Mohamed a une pomme. Donc, le rang est bleu. Et on va chercher Mohamed qui a une pomme. C'est le dessin à droite en bas. Vous le voyez avec la chemise rouge ? Très bien. Donc, je vais colorier le rang en bleu. Et pour la quatrième phrase, Nabil a une banane. Où est Nabil ? Voilà. Il est à gauche en haut. Il a une banane à la main. Vous le voyez ? Donc, je vais colorier le rang en jaune. Très bien. Il nous reste la dernière phrase. Nabil a un joli vélo bleu. Et vous voyez Nabil avec son vélo bleu. Donc, il est en haut à droite. Donc, je vais colorier le rang en orange. Très bien mes chers enfants. J'espère que vous avez bien compris cet exercice et vous l'avez fait correctement. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Je vais vous lire la conscience. Je complète chaque phrase avec le mot convenable. Je complète chaque phrase avec le mot convenable. Je vais vous donner deux mots accompagnés d'un dessin. Et la phrase, vous allez la compléter avec l'un de ces deux mots. D'accord ? Puis, pour la deuxième phrase, je vais vous donner deux mots et un dessin. Et vous allez compléter la phrase avec le mot correspondant. Allez, regardez. Le premier mot, télé. Télé. Le deuxième mot, radio. Radio. Et regardez bien l'image. Que représente cette image à votre avis ? Bien. Bien. Alors, lisez la phrase. Maman écoute là. Regardez bien l'image. Que fait maman ? Maman écoute. Et vous allez compléter soit avec le mot télé, soit avec le mot radio. Très bien. Passons maintenant à la deuxième phrase. Je vais vous donner les deux mots. Moto. Vélo. Et le dessin. Observez bien. Qui est-ce ? C'est une fille. Il s'appelle Nora. Il monte. A votre avis, est-ce qu'il monte à vélo ? Ou bien il monte en moto ? Alors, vous allez compléter cette phrase avec l'un de ces deux mots. Nora a un et vous complétez. Donc, vous allez recopier ces deux phrases sur vos cahiers et vous allez les compléter avec les mots au-dessus. D'accord ? Je vous laisse un peu de temps. Très bien mes chers apprenants. J'espère que vous avez bien réalisé cet exercice. Alors, passons ensemble à la correction. Concernant la première phrase, à votre avis, on va la compléter par télé ou par radio. Mais, avant, lisons la phrase. Maman écoute quoi ? Est-ce qu'on écoute la télé ou on écoute la radio ? Oui, on les écoute les deux. Mais, de préférence, on écoute la radio. Donc, maman écoute la radio parce que sur l'image, maman n'écoute pas la télévision. Maman écoute la radio. Vélo. Très bien. Pour la deuxième phrase, il y a moto et vélo. Et, on va lire la deuxième phrase. Nora a, est-ce qu'il a un vélo ou une moto ? À votre avis, Nora, est-ce qu'il a un vélo ou une moto ? Oui, bien sûr. Il a un vélo. Nora a un vélo. Donc, on écrit le mot vélo. Très bien, mes chers enfants. J'espère que vous avez bien réalisé cet exercice. Mes chers apprenants, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez trouvé du plaisir à me suivre et que vous avez bien saisi les graphèmes L, O, N, E. Donc, à la prochaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada